Ça marche ? Allez ! Bonjour Vincent ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va ? On y va ? Enchanté, oui ! En gros, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Qu'est-ce qui est nouveau dans ce que vous apportez ? Ce qu'on démontre, c'est qu'on est capable de détecter des génomes viraux sur les mouchoirs, donc finalement de faire un diagnostic d'infection virale respiratoire sur ces mouchoirs, que ces mouchoirs peuvent être conservés pendant longtemps, peuvent être envoyés dans un laboratoire à distance, et on sera toujours capable de détecter des génomes viraux, et donc de faire le diagnostic d'une infection virale chez tout individu qui est capable de se moucher. Donc ça veut dire en gros que, mettons on a des enfants en bas âge, qui sont un petit peu rétifs à se faire insérer un écoveillon dans le nez, on va pouvoir simplement prendre les mouchoirs utilisés par ces enfants, les donner à un laboratoire et obtenir un résultat aussi fiable que si on avait procédé par écouvillon. Tout à fait, alors les limites de cette approche, c'est qu'évidemment, il faut que votre enfant soit capable de se coucher correctement. Effectivement, on pourra proposer d'envoyer le prélèvement dans un laboratoire, sachant que là aussi, au laboratoire, il y a un petit peu plus de travail. Maintenant, il y a une question de fiabilité. Si on compare ça à l'écouvillon, qui est la méthode, on va dire, standard. Dans la petite étude qu'on a faite, dans les personnes qui ont eu un écouvillon aux opharagés et qui se sont mouchés ensuite, dans deux tiers des cas, le mouchoir faisait mieux que l'écouvillon aux opharagés en termes de signal. C'est vrai qu'une fois que les personnes ont goûté au mouchoir par rapport à l'écouvillon, c'est vrai qu'on a du mal à leur faire les deux. Donc vous êtes assez confiant sur le fait que si on étend maintenant l'étude, on va trouver un résultat encourageant ? Oui, tout à fait. Notre étude, c'est une étude preuve de concept. Donc c'est la base. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, d'autres personnes s'en emparent et démontrent que ma technologie est fiable. Et mon souhait, c'est que finalement, cette étude et mon procédé permettent de réduire la consommation d'antibiotiques dans la population générale. ça serait mon vœu le plus cher. C'est que la population en bénéficie grâce à ça, en fait.